... du mois qui continue de progresser en aval, on va bien sûr en parler plus en détail dans un instant. Bonsoir Edith. Bonsoir Edith. Alors on va revenir sur les idées plus en détail sur ce communiqué spécial dans quelques minutes. Sachez déjà d'abord que sur les départements classés en alerte rouge pour inondation, le niveau le plus élevé des crues va commencer donc à faiblir. Le loi en un mot est donc sur le loiret. Va falloir l'espace sur puisque la décrue s'annonce assez longue. En revanche, la hausse va se poursuivre en aval. On va donc surveiller l'île de France jusqu'à ce week-end. Le centre-ville de Neumont qui était même en évacuation ce mercredi après-midi avec des routes coupées, des écoles fermées, mais aussi des campagnes évacuées. Alors Régis, la situation n'est pas anodine, mais on est loin quand même des scénarios de catastrophe de 1910. Et puis il nous rassure un petit peu. Oui, effectivement. Alors certes, on est dans une crue de la scène qui s'annonce notable pour ces prochains jours, comme vous le disiez, avec la propagation de l'ordre de crue. On est dans les niveaux qu'on avait déjà connus en 2001, par exemple. On ne sera même pas au niveau de 1982. Donc la fameuse crue centenale de 1910, c'était le double, plus double, le second actuellement. Donc c'est absolument hors de propos et hors d'actualité. Alors là, comment surveiller ce qui va se passer cette nuit avec ce nouvel épisode de Fortescu qui va concerner principalement le Nord-Est ? Oui, absolument. Ce sont des pluies qui commencent d'aujourd'hui déjà, que ce soit arrivées par le Bénélu. C'est toujours des retours d'Est. Enfin, quand on regarde ce qu'on en attend à nouveau sur la région du Nord-Est, cette fois-ci. Alors c'est vrai que là, il n'a pas le plus pluie, mais ça va donner de la pluie qui va alimenter du coup les affluents de la scène qui viennent du Nord-Est. Donc les affluents de la Marre, par exemple. Et ça aussi, ça va converger vers la scène en fin de semaine et ce week-end. Donc la scène risque de rester encrue au moins jusqu'à la semaine prochaine avec tout ça. Alors regardez plus en détail ce que ça va donner justement pour cette nuit avec l'arrivée de ces Fortescu par le Nord-Est. Ça va être assez unique et assez créatif.